La douleur pelvienne chronique, définie comme une douleur sous votre nombril et entre vos hanches pendant plus de six mois, ne fait pas de discrimination. Il peut affecter aussi bien les hommes que les femmes et les personnes de tous âges. Il peut avoir de nombreuses causes et être une condition en soi ou un symptôme d'une autre condition. Selon Kristen Meck, superviseur en physiothérapie et ergothérapie de Beaumont qui travaille avec des patients souffrant de douleurs pelviennes chroniques, un diagnostic de douleur pelvienne peut prendre en moyenne sept ans. Bien que cela soit plus courant que vous ne le pensez, les patients souffrant de douleurs pelviennes se sentent seuls, a déclaré Meck. La plupart pensent qu'ils ont une maladie étrange et rare que personne ne connaît. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas de test ou d'imagerie qui montre une cause, on leur dit souvent que tout est dans leur tête. Ces patients consultent généralement plusieurs médecins et ne savent pas quel type de médecin consulter. La douleur pelvienne provoque du stress et de l'anxiété, et l'anxiété et le stress peuvent causer des douleurs pelviennes. Actes physiques, coups de poing, coups de pied, morsure. Urinaire, brûlure, pression et urgence vésicale, souvent confondus avec une infection des voies urinaires. Gastrointestinal, ballonnement, douleurs abdominales ou constipation. Sexuel, rapport sexuel douloureux ou douleur génitale. Orthopédique, mal de dos ou douleur en position assise. La douleur pelvienne chronique peut être causée par des maladies sous-jacentes telles que le syndrome du côlon irritable, le dysfonctionnement des articulations sacroiliaques, la cystite interstitielle ou l'endométriose chez les femmes, ou la prostatite chez les hommes mais elle peut aussi être causée ou aggravée par des habitudes ou des comportements quotidiens, tels que Serrage des fesses en période de stress, une cause très fréquente. Posture et positionnement, comme s'asseoir et se pencher d'un côté, ou croiser constamment les jambes d'un côté de votre corps. Portez des sous-vêtements serrés ou des vêtements qui ne permettent pas à votre corps de respirer. Utilisation de parfum dans la zone vaginale. Déshydratation, boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est essentiel pour une bonne santé intestinale et vésicale, essayez de boire au moins 6 à 8 verres, 1,5 à 2 litres, de liquide chaque jour. Faire de l'exercice, faire des squats lourds et chargés peut surcharger et surstimuler votre région pelvienne, une bonne respiration pendant cet exercice peut aider à atténuer cette menace. Faire du vélo sans siège approprié peut provoquer une pression entraînant des douleurs pelviennes. Heureusement, la douleur pelvienne chronique est très traitable. Une fois que le facteur de la douleur est identifié, les gens peuvent aller mieux très rapidement, a déclaré MEC, l'un des six spécialistes cliniques de la santé des femmes certifiées par le conseil d'administration de Beaumont. Les thérapies que nous proposons vont au-delà des exercices de Kegel, a expliqué MEC. Nous éduquons les patients sur leur corps, ce qui peut être à l'origine de leur douleur et comment ils peuvent affecter positivement leur propre santé et leur bien-être. Une fois que le facteur de la douleur est identifié, les gens peuvent aller mieux très rapidement. MEC Les traitements de la douleur pelvienne peuvent inclure l'étirement manuel des muscles d'un patient, des étirements de type yoga sur tout le corps, des exercices de respiration et de relaxation pour détendre le plancher pelvien, des images guidées, l'utilisation d'appareils, tels que des dilatateurs ou des dispositifs de biofeedback, ou l'utilisation d'appareils personnels tels que des applications téléphoniques. Notre objectif principal est de comprendre ce qui cause leur douleur et d'amener leur douleur à un niveau où ils seront en mesure de prendre soin d'eux-mêmes, si la douleur revient ou augmente, a déclaré MEC. Parce que la douleur chronique a de nombreuses causes, nous proposons une approche multidisciplinaire qui comprend la nutrition, la physiothérapie, les médicaments, les interventions médicales, la médecine intégrative et qui répond aux besoins émotionnels et psychologiques des patients.